On peut souligner que les femmes, vous avez démontré une fois de plus que vous êtes toutes des combattantes, pugnaces et décidées. Et là, c'est un bel exemple aussi à donner à tous. Est-ce que c'est un exemple aussi pour le monde arabe ? Pourquoi pas ? Pour les femmes arabes ? Certainement. Moi, je suis toujours invitée par les femmes arabes pour parler un petit peu d'expérience tunisienne parce qu'elles sont un peu jalouse de la réussite de la femme tunisienne. Donc, il faut qu'elles soient plus agressives, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles réclament leurs droits et puis qu'elles soient aussi à la hauteur. À partir de l'exemple des Tunisiennes. Certainement. Alors, il y a un processus qui est pernicieux, qui est dangereux d'islamisation de toutes les sociétés du Maghreb, peut-être même de certaines sociétés en Europe. Est-ce que vous êtes prêtes, toutes les femmes, est-ce que vous êtes tous prêts en Tunisie à vous remobiliser pour rejeter définitivement la charia et défendre les libertés, quoi qu'il arrive ? Vous êtes courant que nous avons voté notre constitution. En 2014, nous avons voté notre constitution et les femmes étaient dans la rue avec côte à côte des hommes pour défendre nos droits, nos acquis. Et là, personne n'a le droit et ne pourra jamais changer ou modifier une ligne de la constitution tunisienne. Vous êtes là. Merci. 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 Merci.